Pour terminer par une petite séance de questions, on va profiter du fait que nos intervenants soient là. Donc, remercier Cécile Prévost-Thomas, rappeler Sam Boursier, René Lévy, Jean-Marie et Yann Forestier. Pardon, j'ai oublié personne. Et moi, je vais passer parmi vous pour vous passer le micro. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je vais essayer quelque chose parce que la dernière fois, j'étais sur la manif à Paris. Et je vais interviter une question par rapport au monsieur qui a parlé de la police. Et j'ai vu que sur le trajet, il nous enfermait. Et je trouve que c'est intéressant de voir que maintenant, il y a aussi un quadrillage au sol. Quand on manifeste, on sent qu'on devient de plus en plus emprisonné. Alors, je voudrais que vous nous disiez, est-ce qu'il s'agit de préparer des futures guerres civiles ou des choses comme ça ? Parce que je trouve qu'il y a vraiment une... Ça fait comme une stratégie. Il y a une stratégie qui se met en place. Je voudrais que vous nous donniez quelques informations là-dessus. Si je ne me trompe pas ou si je délire, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Moi, je n'ai pas d'expérience directe de ces nouvelles techniques. Je ne peux pas en dire énormément. Sinon, c'est la résurgence d'une technique dont je vous ai parlé sous le préfectorat de l'Épine à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui était ce qu'on appelait le manège mouquin, qui était le fait de laisser se regrouper les manifestants, généralement, souvent sur la place de la République ou sur la place de la Bastille, et ensuite de faire chevaucher la cavalerie de la garde républicaine autour d'eux, ce qui faisait qu'ils ne pouvaient plus s'échapper, en quelque sorte, ni aller manifester, partir en cortège. Ça s'appelait le manège mouquin. Mouquin était un des responsables du maintien de l'ordre à la préfecture de police. J'aurais pu vous montrer une photo, mais ça aurait été trop long. Je pense que parler de guerre civile, ça me paraît quand même un peu excessif. Toutes les techniques de maintien de l'ordre que j'ai décrites, enfin, l'évolution que j'ai décrite, elle vise au contraire, dans l'ensemble, à réduire le risque de mort de manifestants, et avec, comme je l'ai montré, un certain succès. Il y a bien entendu des violences, en plus le maintien de l'ordre n'est quand même pas une science exacte, mais dans l'ensemble, ce à quoi on assiste, c'est quand même dans la longue durée, c'est une réduction du niveau de violence, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moins jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y a fréquemment, on relève fréquemment des morts dans les manifestations. La police ou la gendarmerie tirent à balles réelles, chose qui ne s'est plus produite depuis plusieurs décennies, je pense. Il y a un cas, si en 1976, à Montredon, lors d'une manifestation de viticulteurs, il y a un manifestant qui a été tué par un CRS, après que les manifestants eux-mêmes aient tiré au fusil de chasse et tué l'officier de CRS qui commandait l'unité en question. Mais c'est vraiment un cas tout à fait exceptionnel. Quoique, depuis 2007 en particulier, dans les émeutes urbaines, on assiste à un usage. En 2007, on a tiré sur les policiers, dans je ne sais plus quelle banlieue parisienne, puisqu'en 2007, il y a eu une sorte de résurgence des événements de 2005, à une moindre échelle, et à ce moment-là, il y a eu des coups de feu tirés contre des policiers. Et souvent, également, on tire avec des sortes de pétards. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça porte un nom particulier, mais ça l'envoie un projectile, effectivement. On se rappelle aussi que, lors de la manifestation de Rennes des marins pêcheurs, ils ont tiré sur les policiers avec des fusées d'alerte, et même, je crois, avec des grappins. Enfin, bon, on n'en est pas à la guerre civile, je peux vous rassurer, là-dessus, à ce point. Du point de vue du manifestant, en fait, moi, je suis assez sensible à votre question. C'est-à-dire que je vois bien qu'il y a quand même une nouvelle grille sécuritaire qui s'imprime sur l'espace urbain. Quand on manifeste, on est nassé, donc ce n'est pas exactement la cavalerie de la place de la République. Moi, j'ai manifeste dans beaucoup de villes, et partout, les mêmes techniques d'inspiration militaire sont transposées. J'ai manifesté, je ne sais plus, il y a deux ans, à Bologne, puisque Salvini, qu'on va apprendre à connaître, avait le droit de venir faire une intervention en public. On nous a managé comme des flux, comme des blocs, pour nous empêcher, non pas de faire des méchantes choses aux policiers, je m'excuse quand même, c'est quand même les policiers qui tapent, et je ne pense pas que le critère non plus de jugement de ce qui se passe, ce soit le degré létal. Parce que là, clairement aussi, avec l'intégration, même avant l'intégration de l'état d'urgence dans la Constitution, on pouvait aussi empêcher même d'accéder à l'espace public, c'est-à-dire de manifester. Donc, ce que vous avez expérimenté, je ne sais pas si on parle de la même chose, mais le fait d'être nassé, ou le fait qu'il y ait des carreaux qui soient, voilà, avec fouilles à l'entrée, etc., je pense que c'est quand même une nouvelle logique sécuritaire, et que moi, je n'irai pas dans le récit un petit peu, comment dire, éclairé, qui fait qu'on aurait moins en moins de morts. En plus, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir comme unité de comptage, le mort, etc. Vous l'avez dit vous-même, les blessures sont particulièrement fortes, et quelque part, c'est aussi une nouvelle manière de nous empêcher de manifester, qui est mise en place, qui est testée en permanence, avec des techniques qui sont importées aussi de la gestion des migrants, par exemple à l'Aquila, quand il y a eu le tremblement de terre en Italie, etc., etc. Et ça, vous allez à Rio, vous allez dans les grandes villes, vous avez vraiment toutes ces techniques qui sont nouvelles et qui sont, en tout cas, militaires. Donc moi, là, je tempérerais un petit peu, enfin, je ne sais pas, aller manifester. Vous verrez. Oui, alors, une question croisée, sur à la fois le corps enseignant et sur les forces de l'ordre. Alors, ce n'est pas pour rebondir encore sur le cas des forces de l'ordre, mais en fait, là, on voit bien le maintien de l'ordre, et c'est finalement la dimension corporative qui peut y avoir derrière, en tout cas les unités qui sont en jeu. Mais est-ce que ces forces de l'ordre sont traversées également par des courants contestataires par rapport à leurs attentes, enfin, dans l'événement 68 en tant que tel ? Est-ce qu'il y a des, au sein de la police, au sein de la gendarmerie mobile, voilà, des courants des années 60 qui visent à transformer leur statut, leurs liens à la société française ? Et à peu près la même question par rapport aux enseignants. Alors, on voit qu'il y a toute une série de réflexions dans les années 60 sur que faire de l'école et sur, finalement, tout ce qu'on impute aujourd'hui à 68, mais qu'en fait, le programme des années 1960, comment se fait-il que ce programme s'arrête comme ça ? Et on imagine que des syndicats enseignants, par exemple, vont poursuivre tout de même les réflexions des années 60, même s'il y a un écran de fumée général au niveau politique. Peut-être commencer par la police ? Alors, il y a un livre qui vient de paraître, là, avec beaucoup d'illustrations, qui est « Mai 68, vue du côté policier » par Charles Diaz. C'est un grand livre. Je crois que c'est une exposition qui va avoir lieu, je ne sais pas où exactement, mais je crois qu'elle va être présentée à Arles, mais elle va être présentée encore dans d'autres endroits. Et effectivement, il cite des témoignages de policiers assez intéressants qui présentent, qui ont eux-mêmes été secoués. La police n'est pas un corps parfaitement homogène, elle a toujours été traversée et elle est encore traversée de nombreux clivages. Évidemment, dans le prolongement de Mai 68, on peut citer l'action de ce qui était à l'époque le plus grand syndicat policier, la FASP, Fédération autonome des syndicats de police, dirigée par Gérard Monat, qui avait organisé, dans les années 70, des mouvements revendicatifs et qui prônaient un rapprochement entre la police et la population. Petit à petit, ce syndicat-là a disparu et on est arrivé à un syndicalisme extrêmement corporatif et clivé selon des lignes corporatives et catégorielles, oui, et politiques à la fois. C'est-à-dire que pour chaque catégorie de personnel, vous allez avoir un syndicat de droite, parfois d'extrême droite, et puis un syndicat plus, on hésite à dire de gauche, mais enfin, moins de droite, on va dire. Mais ils se retrouvent souvent sur les mêmes, sur certaines questions, ils sont en fait pas tellement loin les uns et les autres. C'est très variable dans le temps. ça dépend aussi de la proximité des élections professionnelles qui a des effets sur la manière que les différents syndicats ont de se positionner, certainement. Il y a un autre ouvrage qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est l'ouvrage de Christian Chevandier qui est paru chez Folio qui s'appelle le policier dans la ville, qui est là aussi, la police mais vue un peu au ras, au niveau des gardiens de la paix, et où il y a un chapitre très intéressant sur mai 68. Je signale que dans une interview que je viens de lire de Daniel Cohn-Bendit, il dit que quand il est revenu en France, après son exil en Allemagne, il est descendu du train, et puis il y a un policier qui l'a abordé en le félicitant, en lui disant que vraiment, il lui avait, par son action, ouvert des affaires des horizons absolument nouveaux. Donc vous voyez que tout espoir n'est pas perdu. Et il leur fera un grand sourire. Sur la question du destin des idées et des réflexions des années 60 sur l'éducation, il y a deux problèmes qui se télescopent. Le premier, c'est qu'en fait, toute l'atmosphère iconoclaste et provocatrice des années 60, donc avant mai 68, où on met en cause vraiment toutes les caractéristiques de l'école traditionnelle qui n'est mentionnée que pour la condamner et pour la dénoncer, tout cela, en fait, ça masque une certaine incertitude sur le contenu du changement qu'on veut faire. On est tous d'accord pour changer, mais on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire à la place. Et du coup, on pose beaucoup de questions, mais on apporte assez peu de réponses. Et donc, il y a un moment où forcément le voile va se déchirer. Et je vous conseille d'aller voir sur le site des cahiers pédagogiques un article de Yannick Mével qui a fait une uchronie. Une uchronie, vous savez, c'est quand on imagine que l'histoire aurait pu à un moment se passer différemment. Et lui, il imagine que mai 68 n'a pas eu lieu et il imagine ce qu'aurait été l'évolution de l'école. Et c'est très bien pensé en prenant en compte tous les éléments historiques de l'époque et du contexte. En fait, il y a un moment où le voile va se déchirer et où les contradictions entre les différents acteurs vont apparaître. Et c'est vrai que voir Alain Perfit qui finalement arrive à s'entendre avec Alain Gessmar parce que c'est ça qu'on voit au colloque d'Amiens à la mi-mars 68, il n'est pas sûr que ça puisse durer éternellement. Donc ça, c'est le premier problème. C'est qu'avec ou sans mai 68, je pense qu'il y a un moment où forcément les contradictions seraient apparues. Le deuxième problème, c'est la dynamique de politisation qu'il y a eu à partir de 68. Donc ça, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. C'est qu'à partir de 68, on s'est mis à parler d'enjeux politiques très élevés, d'une très grande élévation et on a contesté le capitalisme lui-même. Et du coup, la question de l'école et tous les problèmes techniques qui y sont liés est devenue secondaire. Et on n'a pas fait, et c'est ça quelque part, l'échec, ce que j'appelle la politisation paradoxale de la question de l'école dans les années 70, c'est que c'était une très forte politisation. On n'a plus tenu que des discours politiques et donc la priorité, c'était l'opposition systématique quand on était de gauche ou c'était le refus systématique de tout changement quand on était de droite parce que le changement, c'était le danger. mais cette politisation très forte de la question de l'école, elle n'a pas pris la forme d'une politisation des enjeux éducatifs. C'est-à-dire, toutes les questions qu'on posait dans les années 60, on ne les a pas reposées à la lumière des réflexions politiques qu'il y a pu avoir en 68. Il y a une rupture entre les deux. Donc d'un côté, il y a ceux qui ont continué à se poser ces questions et qui sont rentrés dans la marginalité. Ils sont allés ouvrir leurs écoles alternatives à droite, à gauche quand ils ont réussi parce que c'est toujours très difficile. Ils sont partis dans des communautés, ils sont restés dans des associations qui ont été très vivantes, que ce soit le mouvement freinait, les cahiers pédagogiques, des choses comme ça. Mais ils sont restés marginaux et ils n'ont pas réussi à influencer réellement l'éducation nationale au sens large. Et puis, d'un autre côté, les syndicats et ceux qui avaient la parole dans les médias, eux sont restés soit à un discours extrêmement politique ou alors à un discours très très concret mais qui du coup n'étaient pas politisés et ce qui est devenu prioritaire, le problème numéro un après mai 68, dans ces cas-là, c'est un problème qu'on n'a pas su politiser, c'est le problème du malaise enseignant. Les enseignants qui voient bien que l'école change et qui ne savent pas comment faire et qui n'ont pas de projet pour ça et qui du coup, face aux difficultés quotidiennes qu'ils rencontrent, eh bien, en restent à une attitude de repli, de refus, d'inquiétude et c'est eux que Chevènement va trouver en 84 avec un discours conservateur mais tenu par un homme de gauche. Ben oui, c'est possible puisque la politisation n'a pas été opérée, la politisation des enjeux éducatifs ne s'est pas faite, eh bien, un homme de gauche peut tenir un discours conservateur et ce discours qu'on a appelé républicain après Chevènement, avant Chevènement, on l'appelait conservateur parce qu'il existe depuis très longtemps ce discours, mais après Chevènement, on appelait ça républicain, on ne pouvait plus dire conservateur, c'était un socialiste de gauche, Chevènement, c'était la gauche du PS et depuis, eh bien, ce discours républicain a su trouver cette clientèle et fonctionne très bien et aujourd'hui, bon ben Jean-Michel Blanquer justement est à la fois de gauche et de droite et avec ce discours-là, il fait un vrai succès de communication. Oui, bonsoir. Tout d'abord, une remarque, bravo pour les initiateurs de la soirée. J'ai une question à Cécile Prévost parce que j'ai pu venir à votre intervention dans toute votre recherche musicale et je vous remercie pour le lien pour le syndicat national du bâtiment CGT. Dans toute votre recherche, qu'est-ce qui vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous touche le plus de tout ce que vous avez trouvé, qu'est-ce qui vous nourrit et puis j'ai une remarque, j'en profite d'avoir le micro, pour ce qui s'est passé dans l'Aude, tout le monde n'a pas une licence d'histoire mais si mon souvenir est juste, Madeleine Riberiou, elle avait insisté sur ce rassemblement des vignerons dans l'Aude suite à l'assassinat d'un des leurs, un rassemblement, et vous avez oublié de le noter, quelques jours après qui rassemblera plusieurs centaines de milliers de vignerons à Narbonne plus la venue de Jean Jaurès, le député et futur fondateur de l'Humanité. Voilà, vous auriez pu le rajouter. Merci, merci parce que si mon camarade de plateau n'en avait pas parlé, j'en aurais parlé de Montéus parce que je suis un peu natif de là-bas et ça me touche beaucoup. Pour moi, c'est un chant aussi très dur, c'est pas juste drôle, la chanson c'est pas toujours drôle, enfin bref, je pense que c'est important. C'est compliqué de vous répondre parce que pour moi c'est vraiment une toute petite partie de mes recherches parce que je travaillais vraiment sur la place de la chanson dans la société en général, donc c'est immense comme champ de recherche. Ce que je n'ai pas eu le temps de dire et je vous remercie de me poser cette question, c'est ce que, en tout cas, ce que ça m'apporte ça, c'est de repenser la catégorie de populaire et c'est peut-être une des hypothèses que j'aimais par rapport à cette recherche sur spécifiquement la chanson contestataire, c'est de dire que peut-être qu'au départ la chanson du peuple était contestataire, c'est pas peut-être, c'est sûr, la chanson du peuple était contestataire et peut-être que le mépris que beaucoup encore aujourd'hui de personnes, d'institutions ont à l'égard de la chanson, il vient peut-être tout simplement de là parce qu'il y avait les chansons d'amour qui étaient celles qui étaient comment dire adressées à la belle autant des troubadours ou des trouvères et puis la chanson d'amour c'est quand même la catégorie de la chanson la plus populaire aujourd'hui. Je pense qu'il y a un lien assez finalement simple mais pas si évident comme ça à voir au premier abord autour de cette question-là. J'ai très peu parlé de la censure mais finalement ce qui m'importe beaucoup aujourd'hui dans mes recherches c'est cette censure qui est faite à peut-être 4-5ème des artistes contemporains de chansons qu'on entend nulle part, qu'on ne voit jamais sauf si on va au concert ou dans des festivals mais on ne les entend jamais à la radio ce qu'on entend à la radio en plus on entend tout le temps les mêmes chansons ça c'est pas nouveau mais ça date aussi de cette époque des années 60 qui a mis un peu cette chose-là en place ce serait trop long pour répondre sur tout mais la question de la censure la question de l'éducation aussi qui fait que pourquoi on ne chante plus dans les manifs parce qu'on ne sait plus quoi chanter la chanson ne s'est pas relayée finalement autant que ça de génération en génération l'oralité n'est plus la première forme par laquelle on passe évidemment pour transmettre la culture aujourd'hui et l'enregistrement d'une certaine manière a permis à beaucoup d'artistes de développer leur talent individuel mais a fait beaucoup de mal justement à cette chanson populaire alors évidemment il faut vivre avec son époque je ne dis pas que c'était mieux avant ce n'est pas la question mais peut-être que si on ne chante plus dans les rues alors il y a peut-être aussi des interdictions etc etc mais c'est qu'on n'est plus capable de se transmettre un patrimoine de chansons observez autour de vous peut-être vos aînés les générations antérieures quand on était dans les moi je suis bien j'étais un peu conçue en mai 68 donc j'ai vécu aussi cette époque où on chantait dans les familles jusqu'à tard dans les dîners pas seulement des dîners de fête mais des dîners du dimanche des repas où on se retrouvait le patrimoine des chansons intimes de chacun d'entre nous aujourd'hui si on faisait un travail comme ça une réflexion collective plus on est âgé plus on a de chansons au fond de soi en fait aujourd'hui même si par le rap tout ça il y a plein d'appropriations du par coeur des chansons évidemment ça existe encore mais en tout cas une de mes hypothèses aussi assez fortes c'est de dire que d'une certaine manière on a un peu tué le peuple il y a quelque chose de cet ordre là on ne chante plus on ne transmet plus la chanson à l'école donc on ne sait plus trop quoi chanter et ça se voit sur la chorale debout et ça se voit concrètement on est avec c'est intéressant la chanson de Nougaro Paris-Mais parce que c'est intéressant de voir les vidéos de mars 2017 de avril enfin etc on voit plusieurs vidéos dans le temps et on voit comment cette chanson finalement bah oui c'est pas compliqué on se l'approprie au fur et à mesure encore faut-il qu'on soit dans la chorale régulièrement mais c'est un signe intéressant de notre époque en tout cas voilà ce qui me touche beaucoup aujourd'hui sachant que je travaille aussi beaucoup sur le Québec et là-bas ça ne se passe pas du tout comme ça il y a encore une transmission orale de la chanson très très forte dans les familles et toutes plus contemporaines les unes que les autres c'est pas une histoire de campagne ou de tradition c'est une histoire de la place qu'on accorde à cette forme d'art dans notre société aussi voilà je me tais parce que je pourrais bon écoutez votre remarque merci d'avoir donné ces précisions mais je vous rappelle que je n'avais que 13 minutes pour balayer 150 ans d'histoire et que dans ces conditions il y a des tas de détails qu'on est obligé de laisser de côté bon et bien s'il n'y a plus de questions il me revient de vous remercier très chaleureusement tous les cinq donc Sam Boursier Cécile Prévost-Thomas Yann Forestier Jean-Marie Pernault et René Lévy je remercie aussi nos régisseurs qui ont fait un formidable travail ce soir la soirée a été enregistrée vous pourrez la retrouver en captation je vous invite tous à revenir mercredi donc dans deux jours pour les sons de mai 68 dans le prolongement de cette discussion vous voulez rajouter pour vous dire qu'au hall de la chanson à la Villette si ça vous intéresse ces questions là il y a trois jours du 25 au 27 là là mais trois jours autour de mai 68 et la chanson et il y aura Dominique Grange Francesca Solville Michel Bernard des actrices de l'époque qui seront là avec plein de chansons qui vont être chantées par des jeunes interprètes du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique qui sont là avec le répertoire des conférences chantées en fait sur trois jours donc regardez sur internet le hall de la chanson je ne sais pas j'y participe mais c'est surtout de pouvoir être là avec des figures d'échanger avec ces personnes et des gens plus jeunes qui s'approprient le répertoire donc là c'est plutôt dans le cadre de sound studies comme on appelle ça donc vraiment des sons de ce qui a été enregistré après mai 68 très bonne soirée à tous encore merci à vous cinq d'avoir accepté cette aventure et puis très bonne soirée à bientôt et puis très bonne soirée Sous-titrage ST' 501